Bonjour Franck Hester. Bonjour Frédéric Rivière. Le Premier ministre a présenté jeudi les grandes lignes du plan de relance pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus. Vous êtes en charge donc du commerce extérieur et de l'attractivité de la France, on reviendra d'ailleurs sur ce point précis. Quel va être votre rôle dans ce vaste dispositif du plan de relance de 100 milliards d'euros ? Eh bien faire en sorte que notre économie continue à se projeter à l'international. Dans ce plan de relance voulu par le Premier ministre à la demande du Président de la République, beaucoup a été prévu pour faire en sorte que notre économie soit plus compétitive. C'est par exemple les 20 milliards de baisse d'imposition sur la production. Mais c'est, et c'est le message que je vais faire passer régulièrement ici sur votre micro et partout en France et partout à l'étranger, c'est que notre économie a besoin, certes, d'être plus compétitive, certes, de relocaliser un certain nombre de filières industrielles qui sont des filières industrielles qui sont nécessaires pour garantir nos souhaités, mais doit continuer aussi de se projeter à l'international. 30% de notre économie dépend des échanges internationaux. Nous devons faire en sorte que les entreprises exportent, nous devons faire en sorte qu'elles se déploient à l'international. Et pour ce faire, dans le plan de relance, il y a une partie export de 250 millions d'euros pour renforcer, compléter et amplifier les outils préexistants d'accompagnement des entreprises à l'export. Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui mesurer les effets de la crise sur le niveau des exportations françaises ? Oui, il y a eu une baisse relativement importante des exportations françaises, de plus de 20% au premier semestre, dû évidemment à la contraction de la demande internationale, dû aux difficultés logistiques liées à la crise sanitaire, liées au fait que nous avons des filières emblématiques de la France à l'export qui sont particulièrement touchées par la crise sanitaire. Je pense par exemple à l'aéronautique. Et donc oui, effectivement, nous nous sommes touchés relativement durement en termes d'exportation. Et donc ça a un impact aussi sur notre balance commerciale, 34 milliards au premier semestre 2020 contre 29 milliards au premier semestre 2019. Mais pour autant, nous avons, avec toutes ces entreprises, tous ces salariés qui sont tournés vers l'export, la volonté de relever ces défis en dotant ces entreprises d'outils complémentaires à ceux qu'ils disposaient. J'étais avec Jean Castex vendredi à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, pour présenter ce plan de relance dans une entreprise qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'export pour faire des silos en métal galvanisés pour les grains secs, notamment pour l'Afrique. Eh bien, cette entreprise, on va consolider ses moyens pour qu'elle continue d'aller à l'export et qu'elle continue d'augmenter son volume d'affaires à l'export. Alors précisément, quelles sont les mesures spécifiques qui sont mises en œuvre pour aider les entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté dans leurs exportations ? Alors d'abord de l'information, bien connaître l'évolution des marchés. Avec cette crise, il y a une évolution très importante de la réalité des marchés. Nous devons informer les entreprises pour ce faire. Vous mettez quoi ? Un bureau d'études à leur service ? Nous mettons un site internet avec des informations à la fois sectorielles et par pays pour qu'elles puissent avoir toutes les informations de première fraîcheur pour adapter leur stratégie selon les marchés, selon les pays. On va par exemple demander à nos ambassadeurs en Europe de remonter toutes les spécificités des plans de relance de chaque pays européen, tel marché public, tel appel d'offres, tel appel à projet, pour que nos entreprises puissent se positionner. Deuxième type d'aide, l'accompagnement à la prospection et à l'export. Faire en sorte que les entreprises puissent être aidées financièrement pour se projeter à l'international, notamment avec ce qu'on appelle l'assurance prospection, qui permet de rembourser une partie des coûts de prospection si jamais finalement les marchés ne sont pas au rendez-vous. C'est un chèque export pour permettre aux entreprises de baisser son coût d'exportation. Comment ça fonctionne, ça ? Quand on veut aller à l'export, il faut par exemple faire un marché, une foire à l'international, il faut envoyer des équipes, ça coûte cher en termes de logistique. Avec un chèque export, on va participer aux coûts pour l'entreprise et donc réduire le coût d'investissement à l'export pour l'entreprise. Le coût de 50% c'est ça ? Exactement, 50% du coût de prospection, ça va dépendre un peu du type de prospection. Ensuite, troisième type d'aide, les financements et notamment les assurances crédits. Nous avons besoin d'accompagner les entreprises pour que si elles vendent à l'étranger, on puisse les garantir qu'elles seront payées. Quand il y a une incertitude économique, quand il y a une incertitude parfois politique plus importante que précédemment, nous devons renforcer les moyens pour que ces assurances crédit-export soient renforcées. Quatrième type d'aide, les jeunes. On va mettre davantage d'argent dans les VIE, on va mettre plus de VIE. Vous savez, ces jeunes qui passent deux ans dans une entreprise pour les aider à aller à l'exportation. On sait bien que dans le plan de relance général, il y a une grande partie pour les jeunes, pour que tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent avoir une solution, ils auront une solution à l'export. Et puis dernière partie, qui est importante aussi, c'est mieux communiquer sur notre savoir-faire français, sur les spécificités françaises à l'export. La French Tech, pardon, la French Fab, Test France, toutes ces marques qui signifient quelque chose à l'export et qui méritent d'être encore mieux connues par le grand public à l'étranger. L'objectif affiché par le Premier ministre jeudi lors de la présentation du plan de relance, c'est que la France retrouve son niveau de richesse d'avant la crise, dès 2022. Est-ce que sur le plan des exportations, vous avez à peu près la même ambition qu'en 2022, les entreprises françaises aient retrouvé le même niveau qu'avant la crise ? Oui, nous voulons absolument retrouver la dynamique qui était celle que nous avions en 2019. La France avait augmenté ses exportations de plusieurs pourcentages, de 3 ou 4% par rapport à l'année précédente. Nous avions davantage d'entreprises exportatrices, 130 000 entreprises exportatrices en 2019. Et, parce que vous l'avez rappelé, dans mon portefeuille j'ai aussi l'attractivité, la France était la première destination en termes d'investissement d'entreprises étrangères en Europe. C'est historique. Et ça montre bien que toutes les dispositions qui ont été prises depuis 2017 par le Président de la République et le gouvernement pour améliorer la compétitivité de notre pays, ont porté leurs fruits. Et donc, nous voulons retrouver cette dynamique-là. Et pour ce faire, il n'y a qu'une solution. C'est de travailler ensemble les différents acteurs de l'export et de l'attractivité. L'État, la BPI, Business France, les chambres de commerce et d'industrie, les acteurs privés, les entreprises, le MEDEF, le MEDEF international. Et, bien évidemment, tout le réseau de la France à l'étranger. Puisque, évidemment, je suis rattaché, comme vous le savez, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Franck Kester. Bonne journée. Merci à vous.